Allez, n'hésitez pas à venir nous rendre visite. Vous pouvez nous envoyer des questions sous forme de mails ou encore des lettres. C'est le courrier du cœur de Mademoiselle Caroline Diamant. Vous êtes nombreux à lui raconter vos histoires. Elle a toujours des conseils bien tranchés, bien sentis. André Manoukir est déjà de l'ordre de lui. André a l'impression que c'est un sketch d'humour. C'est pas de l'humour. Je déclare ouvert le courrier du cœur de Mademoiselle Caroline D. Alors, Karine, elle a 42 ans et elle vous dit « Mon mari est parti avec sa maîtresse il y a deux mois. Visiblement, ça se passe mal. Il m'a appelée. Il voudrait revenir. Il y avait eu tant d'amour entre nous, puis tant de souffrance. Je ne sais plus quoi faire. Caroline, gros dossier. Bon courage. Salut. Karine, gros dossier, ça c'est sûr. Bon, il est parti, beaucoup de souffrance, c'est évident. Il veut revenir. Oui. Si vous dites que vous ne savez plus quoi faire, à mon avis, ça veut dire que vous êtes encore amoureuse parce que sinon, vous sauriez exactement quoi faire, le laisser là où il est et éventuellement se chercher une chambre d'hôtel, en tout cas vivre sa vie. Donc, vous vous posez la question. J'ai envie de dire, prenez votre temps. Et ne vous dites pas, si je ne lui dis pas tout de suite oui, finalement, il peut changer d'avis. Parce que si ce connard change d'avis encore, c'est vraiment que vous n'avez rien perdu. Donc, moi, je serais vous. J'attendrai de savoir exactement ce que vous avez envie de faire. Et puis, à ce moment-là, vous vous rendrez compte, je veux qu'il revienne. Ne tenez pas compte de ce qu'on vous dit autour de vous, d'aucun des jugements. Ne le reprend pas, presque tout à fait. Les gens ne se couchent pas avec vous le soir, jamais. Donc, vous faites ce que vous avez envie quand vous en avez envie. Mais vous prenez le temps. Mais vous prenez le temps. Et si vous avez envie de l'accueillir, accueillez-le. Mais ne vous faites pas d'illusions. Les souffrances que vous avez vécues, elles ne s'effaceront pas sous prétexte que ça va repartir. Elles sont là, il y a une petite cicatrice. Vous ferez avec si vous voulez. Mais elles sont là, elles ne partiront pas. Enfin, il faut imposer un nouveau jeu de séduction, finalement. Si c'est une nouvelle histoire, il faut laisser la possibilité. Pourquoi pas des petites invitations, des petits restos et tout ça. Mais pas se dire, ah oui, ok, d'accord. Et puis hop, rentrer dans le train-train avant qu'il n'allait pas. Une fois ce que vous avez décidé, c'est elle qu'il faut aller voir pour faire en sorte que ça repart. Moi, je trouve que la première réponse, je réfléchis, est toujours une bonne solution. Après, je me dis que quand on a passé beaucoup d'années ensemble, il y a toujours une raison d'être à ce qu'on soit restés ensemble. Et que tout le monde a le droit à l'erreur. Et que ça vaut toujours le coup de se donner une autre chance. Donc, vous êtes d'accord ? C'est vraiment avec Caroline Diamant. Ah non, elle n'est pas d'accord. Parce qu'elle, elle dit, on a le droit à l'erreur. Moi, je n'appelle pas ça une erreur. Une erreur, c'est, il l'a trompé. Mais là, il est parti. Une erreur, c'est une maîtresse. Et il est parti avec la maîtresse. Il a déjà franchi pas mal de ça. Oui, il s'est peut-être dit, voilà, je suis capable de la laisser. On est entièrement d'accord. Mais au fond, une fois dehors, est-ce qu'il ne s'est pas immédiatement rendu compte pourquoi ça ne va pas ? Est-ce qu'il ne s'est pas immédiatement rendu compte qu'il faisait la plus grosse erreur de sa vie ? Bien fait pour sa gueule, moi, j'ai envie. Il va m'enfermer. Et bien sûr, mademoiselle, tout ça vient du cœur dans la joie et la bonne humeur.